Voici l'ouverture d'une édition spéciale l'attaque sauvage et cette fois ci on va avoir donc les promos qu'on n'a pas eu c'est à dire cette petite carte là de type haut et ce petit dragon pas la link et on veut surtout avoir une secrète et oui parce que cette extension est plutôt pas mal et la dernière fois on a vu deux ultras en six booster et c'était les deux mêmes alors le dernier booster alors quelle carte promo allons-nous avoir c'est les mêmes non oh mais c'est pas possible est-ce que c'est la ligne je vais essayer de voir sans a décédé parce que si c'est encore le bel layer de grille et la ligne ils font esprit pour pas qu'on sache parce que oui c'est aléatoire quand même la dernière fois on avait eu deux fois ah oui c'est la ligne encore mais c'est pas aléatoire en fait nous disent oui c'est aléatoire soit vous aurez le balayeur la ligne qui le balayeur le dragon ou c'est le typo le link c'est le typo le dragon mais pas du tout on va ouvrir juste les boosters alors le dos des boosters espérons ne pas avoir la même traqué à la fois la danger je veux une secrète donc sur vocation car mais j'étais en transformateur cyber ce qu'on a déjà eu le commencement de lutte incantation carte magique rituel ou horloge de cibers c'est bien pour ce deck fusion far star et derrière on va avoir quelque chose ou lisse c'est l'ultra et c'est le monstre phare de l'extension dragon sauvage cherche borel m 11 de 8 étoiles je veux dire son effet cette carte est invoquée par synchronisation vous pouvez équiper un monstre lire depuis votre cimetière à cette carte et si vous le faites placer un nombre de conteur borel sur cette carte égal à la classification lien du monstre lien cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre qui lui est équipé par son effet oh c'est plutôt pas mal lorsque votre adversaire active une carte ou un effet vous pouvez retirer un conteur borel de cette carte annule l'activation bah c'est plutôt bien et plutôt facile à faire j'ai envie de dire donc bah c'est super voilà j'ai bien fait de retenter le coup voilà donc on a déjà une ultra au premier booster donc promenès s dragaard réglage unis sans son alors ok ça c'est pas mal pour les syntoniseurs et jeux d'enfants chaque fois que votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres gagner 300 live points vos monstres ne peuvent pas aider trop combat tant que vous avez minimum dix mille live points mois même c'est vraiment pas mal en vrai j'ai mis de côté ces deux cartes vraiment bien essayez de l'ouvrir correctement c'est fait il reste une carte alors l'ouvre distante saga et cuillères shiranoui garmy des dragard tiens qu'est-ce 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 qu'est le dragard hendreek dragard et neos le cosmo héros élémentaire bah plutôt bien donc un neos héros élémentaire plus trois monstres neospatien d'attribus différents ok et je crois qu'elle code plutôt pas mal cette carte non ok donc elle a l'air vraiment bien briseur en argile pot artiste shinobi necro pour les ex-zombies et synchro raptor boost tech genius style de la solennité shiranui le dernier booster on a eu quand même une belle ouverture on ne manquerait plus que la secrète et ce serait bord du ring on a déjà eu régulateur des voleurs de temps katchai n2 rocher rigolo farce gamin on a déjà eu pomme du savoir qu'on a déjà eu et elphi dragarde en super donc un monstre dragon de max niveau 4 pour l'invoquer alors vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre main depuis votre main au deck dans votre zone pointée par minimum 2 monstres liens dans votre zone pointée d'accord donc il faut qu'il y ait un autre monstres lien pour pouvoir faire cet effet ouais vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs alphi dragarde une fois par tour ouais mais il n'est pas très bon quand même 1000 points d'attaque même si son effet est plutôt bien secret de géant pour cette extension mais quand même donc celle-là même si elle ne va pas trop m'intéresser on a eu le neos le cosmo héros élémentaire et le dragon sauvage charge borel voilà qui est vraiment sympa la carte phare de la série donc malheureusement on n'a pas eu les deux autres cartes qui nous manquaient mais on pourra retenter une autre fois si je retrouve une édition spéciale donc à très bientôt salut